Le fait qu'on n'analyse pas suffisamment l'impact du chômage sur la santé, ce que cette situation révèle, c'est un fait général. Il y a une insuffisante analyse de l'impact sur la santé d'un certain nombre de grandes politiques. La santé est un secteur très transversal. De très nombreux déterminants, notamment environnementaux et professionnels, influencent la santé. Mais malheureusement, la santé est souvent vue comme étant un domaine strictement médical. Et les déterminants non médicaux des états de santé sont souvent insuffisamment étudiés. C'est le cas du chômage. C'est particulièrement frappant parce que c'est un phénomène massif. Plus de 10% de taux de chômage qui existe depuis très longtemps. Ce n'est pas une situation nouvelle. Et les études sur l'impact de la perte d'emploi sur la santé sont très peu nombreuses en France. Mais c'est une illustration générale du fait que nous accordons une attention insuffisante à l'impact sur la santé de phénomènes qui sont hors du système de santé. Le travail, le logement, etc. Alors quand on regarde les travaux qui nous permettent de voir en quoi le chômage porte atteinte à la santé, il y a une chose qui est évidente, c'est l'impact sur la santé mentale. On perd son travail, on perd son utilité sociale, on perd une estime de soi. Et tout ça est connu pour favoriser la dépression, l'anxiété, parfois le suicide. On peut aussi noter qu'on perd un réseau de support social, un réseau de solidarité au quotidien qui nous aide à faire face aux difficultés de la vie. Ceci est relativement logique et connu. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'on sait que le chômage crée une augmentation des risques de maladies organiques, comme les maladies cardiovasculaires et le cancer. Alors une partie de ces risques-là peuvent être liées à l'augmentation des consommations de tabac et d'alcool, mais pas entièrement. Il y a d'autres phénomènes qui entrent en ligne de jeu. Et on pense souvent que l'impact du chômage sur la santé, c'est une question de vécu, c'est une question de, encore une fois, de santé mentale. Et ce qu'on est en train de découvrir, c'est que c'est aussi un élément qui favorise la survenue de maladies chroniques. Parmi les autres maladies, d'ailleurs, qui ont été citées, le diabète en fait partie. Alors si on veut parler de la prévention des risques sanitaires du chômage, je pense qu'il faut distinguer deux approches. Il y a une approche collective et il y a une approche individuelle. L'approche individuelle nous force à nous poser la question de savoir si les personnes qui perdent leur emploi, ne devraient pas faire l'objet d'une surveillance médicale particulière. De la même manière qu'il y a une médecine du travail, on peut se poser la question de savoir s'il ne faudrait pas une médecine du chômage. Ce serait, je pense, pertinent de se poser la question. Mais ceci ne suffira pas. La seule action au niveau individuel ne suffira pas à offrir un niveau de protection complet contre les risques du chômage. Il nous faut également nous intéresser de façon plus populationnelle et plus collective. Pourquoi ? Pour faire en sorte que dans la lutte contre le chômage, son impact sur la santé soit pleinement pris en compte. Et il y a un certain nombre de débats. Par exemple, est-ce que les contrats de travail précaires sont une bonne solution pour réduire le taux de chômage ? Bon, est-ce que ceci aurait un impact pour la santé ? La précarité elle-même peut avoir aussi des impacts pour la santé. Donc là, je pense qu'il faut plaider pour un regard un peu plus global, qui permette d'intégrer le risque de maladie, parfois le risque de mortalité, dans la lutte contre le chômage. Et ceci est, je pense, insuffisamment développé. On pense souvent qu'on analyse souvent le chômage comme une addition de problèmes individuels pris un par un. Et je pense qu'il faut prendre aujourd'hui également, il nous faut un programme de prévention des risques de chômage, qui soit conçu au niveau de l'ensemble des chômeurs, et pas juste des chômeurs pris un par un. C'est un thème méconnu, et je crois qu'il est très important que le Conseil économique, social et environnemental s'en soit saisi.